Le travail s'appelle Reaching for Dawn, c'est un projet que j'ai fait au Liberia qui a connu une guerre civile de 1989 à 2003 et depuis en fait personne n'a été jugé, il n'y a aucune journée qui est dédiée à commémorer, il n'y a aucun mémorial qui a été construit. Moi j'ai voulu analyser comment est-ce que la population est confrontée à son traumatisme et surtout les mécanismes de sa résilience. Dans mon projet il y a deux sortes de photographies, il y a celles qui sont en noir et blanc. Alors les noir et blancs c'est généralement des photos de paysages ou des photos contextuelles qui sont très denses, très sombres et qui sont là pour imiter un certain aspect nocturne. En fait lors des témoignages que j'ai recueillis il y a souvent l'idée de la nuit qui est revenue parce que la nuit c'est le moment où le traumatisme se fait le plus présent, le plus palpable en fait. On se retrouve seul avec soi-même allongé sur son lit et puis là il y a des flashbacks etc. Et donc j'ai voulu que finalement tout le décor des portraits qui sont eux en couleur ce soit cette nuit libérienne qui est silencieuse, qui est un peu énigmatique, qui est très pesante. J'ai recueilli la parole de 14 personnes, il y avait 7 victimes et 7 anciens bourreaux. J'ai voulu qu'ils témoignent de la guerre, de leur vécu, de leurs anecdotes et puis surtout comment ils vivent aujourd'hui le traumatisme. Finalement il n'y a pas de manichéiste, ça veut dire qu'on ne va pas désigner qui a fait quoi que ce soit. C'est pas lui il est gentil ou lui il est méchant mais vraiment voir, comprendre comment est-ce que justement tous ont été emportés par le torrent de la guerre et comprendre que les anciens bourreaux c'est presque les victimes d'aujourd'hui parce que c'est eux qui ont eu le plus de mal à se réinsérer dans la société libérienne et à se reconstruire. C'est un projet qui a duré deux ans et qui a été fait à la chambre photographique en argentique.